Bonjour et bienvenue à Faut qu'on en parle, un nouvel épisode avec un invité très spécial aujourd'hui. Oui, on a eu la chance, disons-le ainsi, de recevoir Émile Bédard, un des co-admateurs du fameux podcast « Prends un break ». Je pense que pas mal tout le monde connaît ce podcast-là. Émile, mieux connu sous le nom du beau-frère dans le trio. On a eu la chance de le recevoir et d'aborder avec lui un côté un petit peu plus émotif de sa personnalité ou de son vécu, des choses qu'il a vécues. Donc, ça fait super différent du côté plus humoristique qu'on voit souvent de lui sur ses plateformes. Donc, vraiment un bel échange, puis on espère que vous allez apprécier le podcast aujourd'hui. Oui, puis je pense que ce qui ressort beaucoup, sans spoiler rien, mais de l'épisode, c'est qu'on évoque aussi beaucoup de trucs, des réflexions, des moyens qui ont été développés par Émile, mais aussi qu'on partage en fait dans nos discussions. Donc, on vous rappelle qu'il y a toujours des ressources qui sont gratuites pour vous aider, dont les réseaux sociaux de la clinique Zlaxicus, qui nous représentent, notre clinique Jushu comme toujours, qui regroupe beaucoup de professionnels et qui n'ont cessé de grandir en fait. C'est victime de leur succès, je crois. Oui, absolument. Donc, actuellement, beaucoup de projets qui sont à venir, des projets de grandeur qui sont encore à la recherche de professionnels pour combler ces nouveaux besoins-là. Donc, on vous ouvre la porte à tous ceux qui travaillent dans le domaine des relations humaines, c'est-à-dire, ça peut être goût, thérapie, orthophonie, en relation d'aide. Bref, allez consulter leur site Internet pour en apprendre plus, puis pour postuler si vous êtes intéressés. Puis nous, on vous souhaite un bon épisode. Faut qu'on en parle est présenté par Didacticus, une clinique multidisciplinaire regroupant des professionnels de la santé, de l'éducation et des services sociaux œuvrant dans les régions de la Mauricie, la Nadière, Montréal, ainsi que sur la rive sud de Montréal. Notre mission est de favoriser le développement et le déploiement des individus de tous âges, et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Pour connaître nos services, consultez le www.didacticus.com. Bonjour et bienvenue à Faut qu'on en parle. Oui, premier... Oui, on commence à disons en fosse. Oui, vraiment, on ne sait pas trop quand ça va sortir, mes premiers tournages de notre saison 3. C'est vrai, je suis la première de la saison. Oui! Bien contente. Merci de me recevoir. Merci à toi. On commence la saison à force avec l'animateur, un des animateurs du podcast. Ça prend un break. Émile, mieux connu sous le nom un peu du beau-frère. Ça vient d'où, ça? C'est une bonne question. C'est la question que je me fais le plus poser par tout le monde. Puis, je n'ai jamais eu une bonne réponse tant que ça. C'est comme... Dans la take-up, on se donne tous des surnoms. Il y en a un, c'est la pioche, le beau-frère, baby boy. Tout le monde a eu son nom. Puis, moi, ça a collé que c'était beau-frère parce que j'ai comme un genre de côté serviable. Puis, j'aime ça qu'essayer de garder comme la cohésion. Puis, je suis comme un peu le beau-frère de tout le monde, espèce de gars qui essaye que tout le monde s'entende bien puis que tout soit beau, puis que ça soit le fun. Ça fait que c'est devenu genre le beau-frère. Puis, ça a collé. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça a juste resté plus de là. Tout le monde m'appelle le beau-frère. Mais, je suis techniquement le beau-frère de personne. Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'étais comme de qui dans le trio? Personne qui a une soeur dans Notre-Diagne. Ça fait que ça serait quand même possible. Puis, c'est parti vraiment du podcast. Ça fait que ton équipe podcast, pas avant. Dans le fond, c'est quand j'ai commencé à me tenir avec J.P. Frank, peut-être deux mois. Mettons, on s'est tenus ensemble peut-être six mois avant de commencer le podcast. Ça fait que ça a commencé, genre, après deux mois qu'on se connaisse, il m'appelle beau-frère. Quatre mois plus tard, on avait un podcast. Beau-frère est resté. Beau-frère au Québec. Ça, c'est une affaire de gueule, ils sont noms même. C'est vrai que ça n'existe pas pour les filles. La baisseur. La pioche. Oui, c'est vrai que c'est bizarre. Après, c'est un affaire de gueule même. Je ne sais pas, c'est propre à vous, mais on le disait tantôt, je t'aurais plus associé le terme papa ou daddy à des mots de beau-frère. Dans le sens que tu gardes la tête et genre, tu hold tout le monde ensemble. Je ne sais pas, je t'aurais... Mais beau-frère aussi, ça fait... Oui, c'est ça. Bien, papa, j'accepte. J'essaie de tout le monde... C'est ça, je sais que... Ça a une autre connotation de daddy, mais... Oui, mais pas... Je comprends, c'est ça, c'est... Mais genre, dans le sens que je veux que tout le monde s'entende bien puis j'ai une espèce de petit souci de... C'est ça, de cohésion d'équipe. Ça fait bien du temps. Oui. Puis on parle après un break. Là, pour les gens qui ne le connaissent pas, vous êtes deuxième au Canada, au Canada, au Québec. C'est ça? On dit... Ah, bien... On attend ça pas de casse merdeux au Québec, là. Oui, bien, on est parti notre branding quand on disait qu'on était number one au Québec. Puis là, après ça, on n'a pas gagné le trophée. Il y avait genre eu le galère influenceur on est passé, là, puis on n'a pas gagné ça. Fait que là, on s'est mis à dire qu'on était number two au Québec. Fait qu'on est numéro 2-3, là. Mais on est dans le top 5, je pense. Oui, c'est ça. Laissons-nous dans le top 5. Puis pour les gens qui savent plus ou moins d'où est-ce que ça part pour un break, tu peux-tu faire une petite historique de comme c'est quoi, ça a commencé quand, comment... Oui, oui, bien oui. Dans le fond, ça fait long. On est à notre centième épisode qui va sortir le 1er février avec Mark Ward. Comme je vous disais tantôt. Puis dans le fond, comment ça a commencé, c'est qu'on est trois gars. Jay avait déjà une chaîne YouTube. Jay, c'est qui est GNT, là, si vous suivez. Qui était déjà populaire sur YouTube. Il y avait une gang qui le suivait depuis longtemps. Puis il se tenait avec Frank. C'était deux amis proches. Frank avait aussi sa chaîne YouTube. Il était en train de devenir de plus en plus populaire sous sa propre plateforme. Puis eux, ce qu'ils faisaient, c'était des vlogs. Puis là, tranquillement, on était en train de réaliser que les vlogs, ça pognait de moins en moins. Puis là, eux, ils étaient en train de penser à une espèce de... Comment ils pourraient se réinventer, tu sais, pour continuer à rester relevant puis amener le public ailleurs. Parce qu'à un moment donné, tu sais, qu'il y avait de l'alcool dans les vlogs. C'était plus... Si tu veux apporter de quoi de plus un peu à ton audience que ça. Mais c'est quand même cool, les vlogs. Des fois, on en fait encore, puis c'est le fun. Mais on fait plus juste ça. Puis là, moi, je suis rentré dans l'équation à peu près à ce moment-là qu'eux, ils cherchaient un peu comment se réinventer. Puis moi, je suis un gros, gros fan de podcasts depuis longtemps. Je suis ce qui se passe au Québec puis à l'international. J'aime bien ça. Fait que là, on est juste devenus amis puis on s'affitait bien puis on retrouvait qu'on avait du fun ensemble. Puis il me semble qu'on est drôle. Puis on avait un bon vibe. On a quand même créé que c'est le fun. Puis on aimait beaucoup le podcast de Logan Paul qui s'appelle Impulsive. Puis là, il venait de sortir le podcast des Nelk Boys aussi qui s'appelle Full Sun Podcast. Puis c'était genre conversation de boys. C'est deux, trois gars qui jasent sur soi, un invité. Puis c'est comme une espèce de conversation de chambre de hockey de gars. Puis on a du fun puis on jase puis on se prend pas au sérieux. Fait que nous, on aimait beaucoup ce modèle-là. Puis on s'est dit, bien, why not? On l'essaye. On a acheté des genres de fauteuils. Il y a une place où il y a on s'est set-upé. On avait des lumières. Puis on avait déjà une coupe de caméra parce qu'on vloguait. Fait qu'on a juste commencé nous-mêmes un peu sur le fly. Puis rapidement, ça s'est mis à pogner puis il y avait de l'engouement. Fait qu'on a juste tout le temps continué à surfer cette wave-là. Puis on a amélioré notre truc au fil du temps. Puis là, c'est ça. On est rendu à 100 épisodes bientôt. C'est vrai que vous avez vraiment connu une croissance assez fulgurante. Oui, c'est fou. On a eu Rick Hard qui est comme le gars qui a couché avec Guylaine Gagnon. Il fait de la... C'est un porn star québécois mais vraiment un personnage spécial. Je parle d'un épisode 3 ou 4. Puis ça, ça a pogné en feu. Il y avait genre 150 000 vues en deux semaines. C'est le coup de fou. Puis là, à partir de là, ça nous a comme donné une genre de crédibilité. C'est fou que notre crédibilité a eu Rick Hard. Mais après ça, c'est comme on avait des vidéos où ça a continué à pogner de plus en plus. L'avez-vous reçu, Guylaine? Oui. Oui, je l'avais. C'est ça, je me rappelais qu'il y a Rick Hard. Oui, oui. Mais quand même, tu sais, mettons, comment, dans le sens, là, ça pogne d'un coup de même. Toi, avant, tu faisais quoi? T'étais-tu dans ce milieu-là un peu ou pas du tout? Pas tant, non. Moi, j'étudiais en communication publique à l'Université Laval à Québec. Puis je travaillais dans une lunetterie. Je faisais du marketing. Puis je détestais ça. C'était vraiment des crasseurs. C'était la lunetterie-là. Puis genre, il faisait des prescriptions puis il boostait les prix. Puis là, il vendait les lunettes trop chères. Puis dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait un retour, il essayait de ne pas rembourser. Puis c'était genre vraiment pas une cool compagnie. On les nommera pas. On les nommera pas. On les nommera pas. Mais c'était pas cool. Je n'avais vraiment pas ça de travailler là. Puis je faisais du marketing parce que ça fitait dans le coup que j'étudiais. Puis je me disais, pour me bâtir un CV, ça fait du sens. Puis personne d'autre m'offrait un poste en marketing que eux. Fait que je travaillais là. Puis le podcast, c'est comme arrivé sur le sein. Mais là, ça s'est mis à prendre tellement de place rapidement que c'est comme devenu ma job numéro un. Mais c'est ça, j'étudie en communication. Fait que c'était un peu connex, mais pas 100% non plus. T'as été à l'Université Laval, ça fait quand même pas longtemps que t'as arrêté, je pense. Non, ça fait pas longtemps. Un an peut-être. OK, quand même. Un an restant là. Mais t'as toujours été à Québec avant. Oui, oui. Je viens d'emménager à Montréal, ça fait en juillet. OK, quand même. Fait que c'est des gros de nos années. Pas de gros de changement finalement. Oui, c'est ça. Oui, il y a eu quand même. Les dernières années ont été surprenantes. Mes parents, ils suivent plus. Ça doit, là. C'est tellement un univers en plus. C'est à expliquer les podcasts. Oui, c'est ça. Au début, quand j'expliquais à mes parents que je lâchais l'école pour faire des podcasts en plus, c'est sûr qu'eux autres, ils avaient de la misère à comprendre. Genre, ils pensaient vraiment qu'ils savaient plus ce que je faisais de ma vie. C'était pas clair. Oui, on peut s'imaginer. Oui, exactement. Puis justement, aujourd'hui, on voulait te recevoir un petit peu pour parler peut-être un peu plus deep que ce que vous êtes… Parce que t'es peut-être habitué d'effleurer, mais pas nécessairement aller en profondeur. Puis je trouve que ça fait vraiment un lien parce qu'on veut parler aujourd'hui avec toi plus un peu d'anxiété que t'as vécu, ton vécu par rapport à ça. Puis je repose un peu ma question d'une autre façon dans le fond. Comment toi, tu as vécu ça de… Puis tu sais, tu t'auto-appelles souvent un micro-influenceur numéro 1 du Québec. Comment on vit ça de passer de sa petite vie communication, marketing dans une lunetterie à « Hey, on est comme au Québec dans le sens que les gens, ils nous écoutent, ils nous remarquent, mettons. » Oui, ben c'est bizarre. Ben c'est cool de la façon que tu l'apportes. Ça m'a quand même fait crer, je suis rendu hot, mais je le vois. Mais je le vois. Genre, j'ai de la misère à avoir ça. J'étais au resto cette semaine puis il y avait un gars qui était vraiment saoul. Puis là, il est venu s'asseoir à notre table puis genre, il voulait me jaser. Puis tu sais, il était de bonne humeur puis il était bien cool, le gars, mais de la façon qu'il me paraît, « Hey, tu dois être fière, t'as du succès. » Puis je suis comme, ben vraiment pas tant que ça. Je vois pas comme... Genre, tu sais, on commence puis je suis bien fière de ce que j'ai fait dans les dernières années puis je suis fière du projet mais comme... Ça, je vois pas comme si je... Je trouve, il y a des fois, le monde, il voit ça un peu sur un piédestal que ça n'a pas nécessairement raison d'être. Là, on est devant un micro puis on jase. Puis c'est cool puis c'est vrai qu'on a réussi à faire des grosses affaires puis des fois, il y a des choses que c'est le fun de se donner une petite table sur l'épaule puis faire comme c'est « Ouais, on a réussi ça. » Mais tu sais, il y a aussi toute l'anxiété puis la pression de... Tu sais, j'ai lâché l'école, moi, dans deux ans et j'espère que le monde va continuer à me trouver sympathique parce que sinon, genre, j'ai plus rien. Tu sais, il y a comme tout ça qui fait que j'ai vraiment pas l'impression que j'ai « made it » ou que je suis même proche de... Tu sais, j'ai l'impression que je suis en bonne direction puis je travaille là-dessus mais j'ai pas encore eu le moment de recul où je me dis « Hey, je suis dans les lignes majeures » puis « Oh yes, je l'ai » puis avoir l'espèce de confiance puis le sentiment de « Je suis arrivé, je suis pas encore là. » Je sais pas si ce feeling-là arrive. Il faudrait que j'en demande à quelqu'un qui a bien du succès pour savoir si tu es déjà arrivé le moment où tu dis « Oh yes, je suis rendu, je l'ai ». Mais j'ai pas encore ça. Fait que j'ai encore l'espèce de feu de... J'en veux plus un peu. Mais je pense pas d'une affaire de... C'est quand même sain. J'en veux plus dans le sens que je veux que ma carrière ait une signification puis je veux en faire le plus possible dans l'univers des podcasts que j'aime, mais pas une affaire de je veux nécessairement devenir ultra riche. Mais j'aimerais ça devenir riche aussi. Ben oui, c'est sûr que je connais peu de gens qui veulent pas le dire. Non, merci là. Non, mais tu sais, je trouve que justement de voir que comme tu le perçois comme ça, je trouve que ça rend encore plus beau les gens de pas genre le prendre pour acquis ou de se mettre comme sur un pédestal vis-à-vis le reste des gens, tu sais, de rester en humilité. Je trouve que c'est comme la plus belle façon. On n'est pas non plus. Souvent, moi, puis DJ, on a ces conversations-là parce que c'est mon colloque, là, Jay, qui est l'animateur aussi de Prend-un Brick, puis on n'est pas, tu sais, souvent, on va dans les rencontres d'influenceurs dans les événements de même puis c'est tout du monde cool. Puis tu sais, genre, ils se font des poignées de main puis ils ont tout l'air genre, le monde cool du secondaire. Genre, mais nous, on n'est pas ça. Des fois, le monde peut-être nous perçoivent de même, mais on est un peu socially awkward, on est un peu timide, mais on n'est pas, genre, les gars, genre, oh yeah, je connais tout le monde puis genre, je suis chill puis est-ce que je me trouve hot? Genre, vraiment pas. On est, même DJ, des fois, le monde pense qu'il est hautain, mais on est un peu des losers, mais assumé, mais le fun, mais comme on n'est pas, genre, on n'est pas en mode, tu sais, comment on est hot. Mais je trouve ça encore plus hot, genre, des gens de même qui sont comme fou, le, hey, comme... D'être hum, finalement. Oui, c'est ça. Ben, ouais, ben, merci. Mais ça fait plaisir de dire que t'es hum, t'es sûr que t'as l'air hum quand tu dis ça. Je pense que j'essaye. Ouais, c'est ça, c'est cool. Mais on te le donne. J'essaie de. T'as comme, dis le mot pression tantôt, justement, tu sais, parce que c'est quand même sous l'œil du public pareil, ça fonctionne un peu avec la validation des autres. Est-ce que ça, ça peut te créer des fois un peu une anxiété ou une pression de les commentaires, les regards? Tu sais, on en a parlé un peu off record tantôt, mais des fois, les gens, ils vont pas nous avoir d'accord. Oui, bien, ça, pour ça. Puis surtout, tu sais, comme tu disais, tôtôt, je disais que j'étais micro-influencer number one. Moi, au début du podcast, tu sais, que je disais, troisième épisode, on avait genre 150 000 vues en deux semaines. Mais moi, troisième épisode, j'ai juste trois épisodes dans le corps puis je suis personne, tu sais, dans le sens que je suis vraiment pas quelqu'un qui est d'habitude dans l'œil du public. Puis là, paf, tout ça arrive. Fait que moi, quand un épisode sortait le jeudi soir à 18h30, tout ce que je faisais, c'était refresh les commentaires puis quasiment, je dormais pas. Puis la veille, tu sais, je pensais rien puis tu sais, on fait pas vraiment de montage. Fait que si t'es dans le podcast puis je fais un call qui marche pas puis c'est pas drôle ou j'ai un commentaire qui est pas bon, qui est pas pertinent, bien, ça va faire partie du résultat final puis il y a 150 000 personnes qui vont le voir. Fait que faut que t'acceptes à... Bien, faut que t'apprennes à accepter tes défauts puis ah, bien ça, je l'ai pas bien dit, cette phrase, là. Ou ça, c'était un peu malaisant puis faut que tu te dis, ben, bien, gars, je l'ai fait puis je vis avec. Mais ça, c'est tough, là. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était habitué à faire ça. J'étais le genre de gars qui postait une photo sur Instagram puis tu sais, c'était ben rare puis c'était une bonne photo. Tu sais, c'était comme si j'aurais pas montré nécessairement les côtés plus laids de ma personne, là, dans une audience de la même. Puis là, le podcast, il m'a comme forcé à faire ça. Fait qu'au début, c'était ultra angoissant puis les commentaires, tout ça, ça faisait partie de l'angoisse de la chose. Vous, vous devez le vivre aussi en ce moment, là. Tu sais, ça commence à être de plus en plus populaire, votre podcast. On le vit difficilement, je pense. Ben, c'est comme... C'est parce que nous, on est tellement à pas de ce monde-là, tu sais, vraiment à pas. C'est ça. Tu sais, comme on a un peu le même background, tu sais, dans... Tu m'étonnes, nous, on a deux petites filles de Trois-Rivières qui, genre, on a nos métiers en relation d'aide. Tu sais, là, on est, genre, dans un environnement complètement différent. C'est ça. Ouais, puis tu sais, c'est ça, comme tu dis, on commence à louer dans le sens où, tu sais, chaque fois que les gens, on est super contentes, là, on aime vraiment ça quand les gens nous écrivent puis nous partagent ce qu'ils en pensent. On est comme... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de nous écrire, genre, hey, j'aime ça ce que vous faites ou quand on rencontre quelqu'un qui est comme, hey, votre podcast, on est tout le temps... C'est le fun. Oui, mais oui, c'est super le fun, là. On est comme ça un peu bizarres. Mais c'est vraiment... C'est ça, c'est tellement pas notre vie, c'est tellement pas notre quotidien. Tu sais, comme on disait, on a nos jobs à temps plein encore, on est vraiment comme... Tu sais, on fait ça parce qu'on adore ça puis c'est pour ça qu'on le fait. C'est ça. Moi aussi, au début, j'avais une job à temps plein puis j'avais des collègues qui me faisaient des calls, mettons. Puis même le monde à ta job, il t'a regardé un peu différemment parce que t'es plus juste le gars de ta job, t'es rendu le gars de ta job qui fait des vidéos sur Internet, qui a jasé avec Stéphane Fallou, tu sais, whatever. Fait que là, il y a comme une autre espèce de truc qui arrive là-dedans. Fait que c'est comme... Comme une double vie, là. Oui. Mais t'as raison, moi, en tout cas, c'est tout le temps l'expression que j'utilise en ce moment, j'ai l'impression que j'ai deux vies. Oui, je comprends. C'est comme s'il y a vraiment assez divisé en plus. C'est deux. Mais c'est le fun. Oui, c'est vraiment le fun. Vraiment. Mais je veux dire, je comprends tellement comme... Tu sais, nous aussi, les commentaires, on est tout le temps comme... Oh mon Dieu, tu sais, voir qu'il y a telle personne... Je sais même pas qui écoute ce que je dis présentement. Tu sais, c'est quand même bizarre. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous avez eu des commentaires négatifs? Oui, ça va bien. Mais c'est vraiment bon ce que vous faites, par exemple. Merci. Vous méritez vos bons commentaires. C'est bon, c'est vrai. C'est la table des compliments. Non, non, mais c'était cool quand j'ai vu que vous m'avez invité, j'ai commencé à checker puis j'étais contente parce que c'est ça, je trouvais ça bon. Moi, je suis comme vous, par exemple, j'ai tout le temps été chanceux. Genre, dans mon historique, j'ai eu vraiment beaucoup plus de commentaires positifs que de négatifs. Le monde a été gentil avec moi. Mais quand ça arrive, c'est vrai que ça rentre dedans. Puis surtout quand il y a un fond de vérité. Quand c'est quelque chose qui te fait un peu chier de ta propre personne puis là, quelqu'un, mêle-dois-tu. Puis là, il y a 30 likes sur le commentaire, genre, tout le monde le sait que je fais ça, c'était le truc qui gosse. Mais fait qu'on va essayer de... Puis là, j'étais comme en mode... Ce que je disais, c'est que je lis plus maintenant les commentaires de même, ça m'affecte plus. Parce qu'il y a aussi une affaire qui est... Il y a une affaire que même si tu reçois plein de commentaires positifs, ça joue sur ta confiance personnelle puis c'est comme de la fausse confiance, ça fait que c'est pas bon. Mais si tu lis tous les négatifs... Puis si tu laisses les positifs t'affecter, tu laisses les négatifs t'affecter. Fait que dans tous les cas, c'est pas vraiment bon non plus. Mais là, je me suis mis à dire dans les podcasts que j'arrêtais de checker les commentaires pour cette raison-là. Je trouvais que ça faisait du sens dans ma tête. Mais là, en me réécoutant, j'ai réalisé que ça fait un peu autant de dire au monde « Bien, je lis plus vos commentaires, fait que genre, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. » Fait que là, je suis en train que je réfléchis là. C'est quoi ma stratégie avec les commentaires? Parce que tu veux, veux pas, c'est le feedback du public. Le feedback m'intéresse. C'est eux qui nous suivent. C'est eux qui... Fait que genre, oui, ça m'intéresse. Mais en même temps, soit ça me crie une fausse confiance ou ça, je me sens comme une marde. Fait que je sais pas encore trop comment gauger ça. Puis est-ce que t'as des exemples de genre situations qui t'ont arrivées comme où est-ce que t'as été touché plus personnellement? Ah, que... Mettons un commentaire négatif qui m'aurait plus affecté. Bien, des fois, c'est, mettons... T'sais, à un moment donné, surtout pendant l'été, il y a eu un moment où on a ressorti comme 3-4 épisodes pas très bons back-to-back. Puis à un moment donné, c'était genre le cinquième épisode. On a reçu... Bon, je peux le dire, on s'en fout. On a reçu les deux gagnants de l'Île de l'amour. Puis ça, les mondes n'étaient pas contents qu'on les ait reçus. Ils trouvaient pas qu'ils s'en foutaient de l'Île de l'amour. Je sais pas. Notre public était vraiment fâché. Puis tous les commentaires, c'était comme, arrêtez-le, là, votre podcast. Vous étiez allé au bout, là. C'est plus bon, là, ce que vous faites, là. Puis là, tu te mets à tout de même te remettre en question de ton propre projet. Ils ont-tu raison, ce monde-là? Tu sais, quand 75 % des commentaires en dessous de la vidéo disent « C'est plus bon, ce que vous faites. » Tu te dis, bien, peut-être qu'ils ont raison, là. Peut-être qu'on a fait le tour du concept. Peut-être qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Puis là, tu te rends compte, finalement, que c'est vraiment quelque chose de... Tu sais, dans 3 épisodes plus tard, t'en fais un bon, moi, puis je me rappelle, il y a une journée, là, on était comme, bon, bien, là, le monde s'en est écoeuré, là. Qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? Tu te remets... Ça doit être tough, là, de ne pas te remettre en question. C'est ça. Nous, on serait comme finis. C'est ça, parce que là, vous êtes... Parce que c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'au début, tu sais, t'es le nouveau truc, puis là, tout le monde trouve ça hot, là. Puis là, c'est juste du positif parce que t'es la nouvelle saveur, puis ce que tu fais, c'est différent. Puis là, le monde embarque à fond. Fait que là, au début, là, ça fait ça de même, puis tout est positif. Puis là, à un moment donné, il y a une espèce de plateau parce que, tu sais, ça peut pas faire ça indéfiniment. Puis le plateau est quand même cool, tu sais. Le monde, il continue à avoir du fun puis ça reste. Mais là, inévitablement, à un moment donné, il va y avoir le bout aussi où il va y avoir un petit down. Puis ce bout-là, bien là, c'est là que les haters vont en profiter pour, tu sais, te ramasser. Fait qu'il faut que tu... Puis tu sais, ça va remonter aussi. Là, nous, ça a été ça. C'est par vagues. Ça a été des vagues tout le long. Mais la première fois que tu vis ton premier down, tu sais, y a-tu une fin à ça? Oui. C'est sûr. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, c'est que des fois, tu vois le fond de vérité dans le sens où les gens, ils font peut-être pas pour ça, mais c'est ta propre personne. Fait que tu sais, nécessairement, c'est sûr que tu te remets en question, même si peu importe ce qu'il dit, tu sais, ça doit être dur. Puis on peut aller un peu là-dedans dans le sens où je pense que tu as quand même un background au niveau anxiété, gestion des émotions un peu quand tu fais des situations plus difficiles. Oui. Fait que admettons qu'on se lance là-dedans, là. Vas-y, vas-y. Le petit Émile de Québec. Oui. Admettons d'aussi loin que tu te rappelles, parce que tu t'es ouvert un petit peu sur l'anxiété que tu as vécu, mais ça a plus été fleuré, à notre impression. Oui. Puis je pense que, bien, je pense que c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant avec le podcast, mais de parler de nos moments de vulnérabilité ou nos difficultés, ça peut vraiment comme inspirer les autres. Fait que c'est ce qu'on veut. Puis ça, pourquoi on te reçoit, c'est justement de parler plus de santé mentale des hommes, de l'anxiété aussi qui est vécue par autant les femmes que les hommes. Fait que ça, on recule, admettons, dans tes premiers souvenirs, ça ressemble à quoi les premiers moments où tu as vécu de l'anxiété que tu as comme mis le doigt sur cette émotion-là? Hé, c'est une bonne question, ça. J'ai pas... Depuis vraiment jeune, je sais que j'avais... Je savais pas c'était quoi, vraiment. Ma mère était quand même capable de me l'expliquer, elle comprenait que c'était de l'anxiété, mais c'était pas un concept que je comprenais. Puis j'avais pas non plus d'amis ou que je... Il y a personne que je connaissais de mon entourage que je pouvais relate que, ah, toutou, des fois, tu te mets à pas filer puis tu te shot down pendant une heure puis t'as envie de vomir. Tu sais, parce que moi, c'était comme ça que je le vivais. C'est quand j'avais de l'anxiété ou quand ça me pognait. J'avais pas c'était quoi, effectivement, tu sais, c'était dur à nommer de l'anxiété, c'était juste une espèce de feeling. Si je devenais, là, comme si je devenais ben renfermé puis là, j'avais plus aucune émotion dans ma face si j'écoutais plus de la conversation, je devenais vraiment shot down. J'avais pas l'entrée, j'avais pas l'air... J'avais juste plus l'air là puis j'étais juste dans ma tête puis ça spinait puis tu sais, ça me donnait mal au coeur, ça m'empêchait de manger, ça me bloquait. Puis c'était tout le temps... Je savais que j'avais des triggers, il y avait des trucs qui causaient ça, mais je savais pas si ça allait durer combien de temps, je savais pas comment dealer avec ça sur le moment, j'avais aucune idée comme c'était quoi les ressources pour essayer de comprendre ce feeling-là d'anxiété. Surtout que, tu sais, quand je jouais au hockey, je me rappelle que je faisais des crises d'anxiété souvent en game de hockey, j'étais goleur puis il y avait quand même de la pression quand t'es un goleur. Ben oui, oui. Puis souvent, je vomissais ça avant une game ou tu sais, surtout quand on était en série, tu sais, je pouvais vomir puis tout ça puis j'avais 7-8 ans quand je jouais au hockey, fait que c'était vraiment... Je savais que j'avais ça, mais je pensais que j'étais comme un peu tout seul. Je savais même pas si c'était quelque chose que... Je pensais qu'il y avait de quoi en dedans de moi qui faisait ça. Tu étais brisé, genre. Ouais, c'est ça, mais je savais pas. Tu sais, là, maintenant, ça a l'air tellement cliché de dire que tu fais de l'anxiété, tout le monde fait de l'anxiété, fait que c'est plus... On dirait que c'est rendu facile un peu de... Ben pas facile, c'est un challenge, mais c'est de l'extérioriser puis que le monde te comprenne, c'est plus facile. Mais quand t'as 7-8 ans, personne sait c'est quoi puis on n'en parlait pas. On en parlait tellement moins avant. Oui, oui, vraiment. Puis souvent, justement, on associait ça à plus quelque chose physique. Ouais. Tu sais, justement, parce que là, tu vomissais, t'avais des symptômes. Fait qu'on en parlait tellement moins, t'as raison, là. Ça, on se ramène. Ouais, qu'est-ce que tu as... Non, vas-y. Vas-y, oui. Puis tout le monde m'a demandé, t'sais-tu malade? Puis moi, j'étais comme catégorisé. Ah, mais Emile, il vomit souvent. Comme si, ah, Emile, il a l'estomac fragile. Mais c'était pas tant. C'est pas qu'il y a une affaire où j'avais l'estomac fragile, mais c'était une affaire où mon corps réagissait de même quand je vivais trop d'émotions. Soit ça bloquait ou soit j'allais vivre au vomir. Puis moi, j'étais quand même timide. Fait que j'aimais pas ça avoir l'attention sur moi, surtout quand tu fais une crise de panique, tu veux tout sauf avoir l'attention. Fait que, tu sais, j'allais m'isoler. Si je vomissais, il y a personne qui savait. OK, c'est ça, j'allais te demander. T'en parlais pas? Personne. Même, des fois, ma mère, plus, mais pas tout le temps. Des fois, même ça, je le gardais pour moi parce que, mais ça, c'est un problème de ma personnalité. Des fois, je suis pas très bon pour parler quand j'ai quelque chose qui file pas. Mais c'est ça, je le gardais pour moi. Je voulais pas l'inquiéter ou je voulais pas que ça... Ouais, fait que c'est ça. T'avais-tu une honte un peu? Quand tu, tu sais, mettons que tu essaies de te rappeler, tu sais, de vomir, de comme être dans cet état-là? Peut-être qu'il y avait un peu une honte là-dedans parce que c'est comme pourquoi tout le monde est capable de dealer avec l'émotion puis moi, je suis pas capable, tu sais, fait qu'il y a une espèce de... Il y a peut-être une petite honte là-dedans. Tu sais, des comparaisons avec les pères aussi, tu sais, t'avais une équipe de hockey, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais non, puis là, ils auront pas confiance en leur gauleur si ils leur disent je viens de vomir. c'est que c'est pas ça le move, là, c'est fait et, tu sais, puis tout le monde, il y a comme un truc que les gauleurs sont bizarres fait que, tu sais, j'étais comme dans ma tête avant les games mais le monde, tu sais, c'est un gauleur, il est bizarre fait qu'il y avait pas, c'était pas, genre ça passait, tu sais. Puis ça t'a pris du temps mettre le doigt dessus dans le sens d'un petit gars de 8 ans de, c'est parce que moi, j'ai de la misère à gérer mon émotion puis c'est comme ça que je le vis. Au début, tu devais pas trop comprendre qu'est-ce qui se passait avec toi, mettons? Oui, non, je comprenais vraiment pas. Je me souviens qu'à un moment donné, ma mère m'avait amené voir une psychologue mais ça, je sais pas quel âge. Peut-être 9, 10 ans, je dirais, 8, 9, 10 dans ces eaux-là. Puis elle m'avait fait voir une psychologue, je pense que j'ai eu une séance puis ça m'avait pas vraiment aidé. La psychologue m'avait dit de faire des calculs mentaux parce que, genre, l'hémisphère droit du cerveau, il est actif quand on se fait des calculs mentaux puis l'anxiété dans l'hémisphère gauche ou vice-versa. Mais, fait que c'était un truc, fait qu'elle m'avait dit une affaire d'un moment, genre, fait des calculs mentaux puis oublie ça, là, quand je me mettais à pas filer, là, je me disais 7 fois 6 dans ma tête puis là, je me réveille ça marche pas, là, ça aidait zéro puis une barre. Puis ça, je me rappelle ça, on est allé voir une fois. Puis je me rappelle c'était un concept que je savais, là, qui c'était de l'anxiété, mais c'était ultra flou. Je savais pas comment gérer ça puis je savais pas s'il y avait vraiment une solution. Je savais même pas s'il y avait des médicaments qui existaient. Bien, tu sais, j'étais un enfant, fait que médicamenter pour ça, ça aurait été... Bien, j'imagine que c'est rare, vous savez plus que moi, mais il doit pas y avoir beaucoup d'enfants de médicamenter pour l'anxiété. C'est de plus en plus fréquent, mais c'est sûr que ça dépassait du cas par cas, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, en tout cas, ça avait pas vraiment été une option, là. Fait que j'étais pas médicamenté puis je savais pas que c'était une option. C'est ça, là, je pensais que c'était quelque chose avec moi. Puis c'était par vague. Fait que des fois, ça pouvait arriver deux mois que je faisais pas de crise d'anxiété. Fait que je me disais ça va quand même bien. Puis là, un mois, j'en faisais six, mettons. Fait que c'était variable. Puis tu sais, tu dis, j'avais été voir une psychologue une fois. Est-ce que t'aurais eu des services ou est-ce que t'avais trouvé d'autres moyens en vieillissant qui t'avaient aidé ou... J'ai... Bien, j'ai trouvé des moyens, oui, mais j'ai pas consulté, par exemple. Puis ça, c'est quelque chose que je serais ouvert peut-être de tester dans ma vie pour le futur. Mais pour l'instant, j'ai jamais vraiment consulté. Puis maintenant, j'ai quand même un très bon contrôle, je pense, de mon anxiété. J'ai trouvé... Je pense, j'ai trouvé comment ça fonctionne. Bien, pas comment ça fonctionne, mais comme j'ai compris comment mon cerveau fonctionne puis je suis capable de mieux dealer avec ces émotions-là. Mais la méditation, ça m'avait beaucoup aidé. Mais tu sais, j'ai découvert ça quand même tard, mettons au cégep, 19 ans, peut-être, 19-20 ans. J'avais commencé... J'avais mis une application sur mon sel. C'est genre... Petit bambou? Non, c'est une application orange. J'ai oublié... Headspace? Headspace, oui, exact. Puis là, avec Headspace, c'est un truc que tu peux voir à tous les jours. Ça fait combien de journées que tu as méditées. Tu sais, tu peux avoir une espèce... Puis moi, j'aime ça aller au gym et ces affaires-là. Fait que j'aime savoir... OK, bien là, ça fait 6 jours. J'aime avoir une espèce de plan d'entraînement puis de tracker mon truc. Fait que là, tu sais, avec cette espèce de motivation-là, bon, bien là, ce mois-ci, j'ai fait 31 jours de méditation à tous les jours. Puis je le sentais en temps réel que j'avais un meilleur contrôle sur mes pensées, tu sais, laisser mes pensées aller puis savoir un peu... Aussi, être capable d'un peu plus contrôler tes pensées, tu sais, essayer de... Bon, là, ça, c'est une pensée négative, ça m'apporte rien, je vais la laisser aller puis tu sais, je vais essayer de penser plus positif puis avoir une espèce de contrôle là-dessus. J'ai commencé à développer ça un petit peu plus pendant la pandémie, genre quand j'avais peut-être 21 ans, 22. OK. Puis si on recule, admettons, quand t'as été dans... C'était plus dans le contexte sportif avec la performance, que c'était comme les crises d'anxiété. Oui, mais ça a été plein de trucs. Ça, c'était un des trucs. En vieillissant, ça s'est-tu comme, tu sais, dans d'autres situations? Oui, oui, vraiment. Tu sais, là, au début, quand j'étais jeune, un des triggers que j'avais, c'était aller... Les fêtes d'amis, mettons, aller dormir chez un ami. Je sais pas pourquoi, mais quand je dormais pas chez nous, ça, c'était un trigger. Mais en même temps, genre, j'avais des amis, là, au primaire, tu sais, j'étais quand même, j'étais pas le plus populaire, mais j'avais des amis, fait que je me faisais inviter à des fêtes d'amis. Oui. Puis là, tu veux pas être le gars qui va jamais dans les fêtes d'amis, mais là, tout le monde couche puis tu veux pas être le seul gars qui couche pas non plus, parce que là, le monde, il pense que tu pisses dans tes culottes, genre, si t'es le seul gars, puis je veux pas que mon panche pisse dans mes culottes. Fait que là, tu sais ça, fait que tu te pousses, puis si tu... Pousser, moi, je pense que c'est la meilleure façon de gérer son... En tout cas, moi, de ce que j'ai découvert, c'est que plus tu te mets dans le feu souvent, bien, à un moment donné, le feu... L'exposition. Oui, c'est ça. À un moment donné, ça brûle moins. Tu finis par comprendre que c'était juste une peur que tu t'es créée dans ta tête. Fait que tu y ailles. Mais c'est ça. Puis je me rappelle une fois une fête d'amiens, puis ça, l'habitude, je faisais des crises d'anxiété comme genre... Souvent, je le vivais, mais j'étais capable comme de le contrôler. Puis une fois, je n'avais pas réussi, puis là, j'avais été malade. Puis là, j'avais eu tout ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Si j'avais été malade, le monde s'en était aperçu. J'avais toute l'attention sur moi. Comment ça, tu ne files pas? Tu n'es pas bien, nanana. Fait que là, ça augmente ça. Le père de mon ami va me reporter chez mes parents parce que là, petit gars, il est malade puis personne ne comprend pourquoi. Mais je n'étais pas... Tu sais, moi, je savais au fond de moi que je sais, je ne suis pas à gastro, c'est juste que je viens de pukier parce que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait un peu de... Puis là, ça m'avait créé une espèce de... Bon, bien là, je ne veux plus y aller. Fait que là, mettons, si tu n'y vas plus pendant un an, fait que là, la prochaine fois que tu y vas, bien là, c'est encore plus stressant. Fait que là... Oui, là, c'est marié au revient. Puis là, tu vois encore... Exact. Puis là, c'est arrivé l'autre fois. Fait que là, ça va réarriver. Exact. Fait que là, ça devient un cercle vicieux et que tu restes comme pris là-dedans. des exemples avec tes amis. Tu sais, quand tu as vieilli un petit peu plus vers l'adolescence, ça ressemble à quoi, les sources d'anxiété? Ça, c'était enfance. Adolescence... Adolescence... Je ne sais pas pourquoi. Les parties, c'était... Il y avait de l'anxiété sociale, mais en même temps, j'aimais ça. Quand il y avait... Je me rappelle, un affaire, c'est que s'il y avait bien du hype autour d'une soirée qu'à soir, il faut que ça soit le fun. Moi, on dirait que c'était comme il y a trop de pression pour que j'aie du fun à soir. Ça me causait genre de l'anxiété. Ou même aller au resto. Mettons, on allait au resto en gang. Ça, c'est quand même deep. Bien, pas deep tant que ça. On allait au resto en gang, puis là, on se collait de la bouffe. Puis là, moi, je me mettais à me dire OK, bien là, la bouffe s'en vient, mais là, si je ne mange pas autant... Si je ne mange pas au complet, le monde va penser que je ne fais le pas. Puis là, si le monde pense que je ne fais le pas, j'aurai l'attention du monde qui vont dire que je ne fais le pas. Puis là, tout ça m'a spiné dans la tête. Fait que là, la bouffe arrivait puis je n'avais pas faim, pas en tout. Fait que là, souvent, ce que je faisais... Puis ça, j'ai fait ça aussi au primeur puis au secondaire. J'ai fait ça longtemps. Là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus fait ça. Mais mettons, je me commandais de la bouffe puis là, je n'avais pas faim parce que j'étais stressé. Fait que j'en mettais dans mes poches. Je me commandais quelque chose que je savais que ça allait... Mettons, pas de la poutine parce que tu ne peux pas te cacher de la poutine. Fait que je me commandais, mettons, quelque chose que je savais que j'allais pouvoir dissimuler. Fait que si, mettons, je bloque et j'étais capable de contrôler le truc. Fait que je trouvais toutes les petites techniques pour essayer que ça passe crème. Je ne voulais pas que ça paraille. Je ne voulais pas que le monde sache que je faisais de l'anxiété. Ce n'était pas... C'est ça. Il était déjà arrivé à une situation par rapport à ça où est-ce que ça t'avait traumatisé ou que tu étais resté avec ce souvenir-là d'une critique dans un moment que tu mangeais? Ah, sûrement. Parce que souvent, ça part de une situation qui est arrivée. Oui. Bien, sûrement qu'il est arrivé un affaire puis que là, après ça, c'est juste devenu un thing pour moi que c'était genre ça se peut que ça me coupe l'appétit. Sûrement qu'il y a eu un affaire mais ça fait longtemps, ça, c'était au primaire aussi quand je l'ai... Ah, parce que dormir, ça me stressait chez des amis mais manger... J'ai l'air d'un stressant. Bien, c'est correct. Mais manger aussi. Fait que tu sais, ça, c'était depuis le primaire, ça m'est arrivé des fois de cacher des trucs dans mes poches. OK. De la bouffe, là. Juste. Puis aujourd'hui, mettons, quand ça part les pensées, tu considères que c'est à quel moment que tu es capable de t'arrêter maintenant de stopper un peu ce schéma-là que tu t'étais produit à travers les années. On dirait que ça... Ce qu'on dirait, c'est que ça ne part plus vraiment comme ça partait. Je suis rendu, je le vois venir avant ça puis j'ai plus de... C'est sûr, il doit y avoir un aspect de confiance là-dedans. Je me laisse maintenant beaucoup plus la possibilité de l'échec. Avant, un des trucs, c'est probablement que je ne voulais vraiment pas échouer de rien. Je ne voulais pas avoir du jugement sur moi. Je ne voulais pas être le centre de l'attention sur « Ah, il n'a pas fait ça correct. » J'essayais que tout soit bien fait puis bon. Fait qu'autant, quand j'avais une game au hockey, il ne fallait pas qu'il y ait un but. Je ne voulais pas me faire scorer un but qui n'était pas censé rentrer. Il fallait que je sois là pour mon équipe puis je voulais être... Je suis en arrière, c'était comme un peu le truc de « Je veux être le support puis je veux être là puis je ne veux pas échouer. » Fait que de tellement pas vouloir échouer, ça fait que tu ne veux même plus essayer des fois. Puis là, maintenant, j'ai comme un peu switché de mindset là-dessus. Je suis comme, j'aime bien mieux... Tu sais, quand je vais mourir, j'aime bien mieux être le gars qui a essayé plein d'affaires puis qui est fier d'avoir essayé puis au pire, d'avoir été poche, mais de dire que je l'ai fait. Fait qu'on dirait qu'il y a eu un espèce de switch juste dans mon mindset de « Bien, ce n'est pas grave, je suis au pire, c'est le monde, ils vont te trouver poche sur le coup. Le monde s'en calisse aussi de toi, ils ont d'autres problèmes. Ils ont leur journée, ils ont leur vie, ils ont leur propre stress. C'est quand même bien que toi, tu as bagayé dans ta phrase sur un podcast ou que tu as fait un call que personne n'a risé. Non, on n'y retient pas ça. Tu ne penseras pas à ça. C'est ça. Ils s'en foutent un peu. Fait que c'est de réaliser ça aussi, c'est quand même que tu n'es pas aussi important. Oui. C'est vrai, moi aussi, ça m'a full aidé parce que j'ai full anxiété aussi. Fait que je suis convaincue ce que tu disais. Mais admettons de comme dire les gens, les gens pensent à eux dans la vie. C'est ça. En 2002, j'ai fait telle affaire et je pense que la personne présentement est en train de penser à ses propres problèmes, sa petite vie et qu'est-ce qu'elle va manger à soi. Oui, oui. C'est un peu comme de le ramener à moi, mettons, aujourd'hui. De se dire, moi, je vais-tu repenser à lui qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Non. Non, c'est ça. Fait que les autres aussi à l'inverse, comme tu dis. Oui, c'est ça. Mais c'est dur de rester dans cette mindset-là parce qu'en l'an que tu t'es embarque, tu es déjà parti dans tes scénarios. Oui. Puis aussi, j'ai réalisé que je suis bien plus, je me sens bien plus accompli puis fier de moi depuis que je prends des risques qui peuvent mal tourner. Tu sais, j'ai, mettons, dans les deux dernières années, on a fait plein de trucs avec Prends Break, avec le podcast, avec, on a créé des business, on a, tu sais, on a été ultra proactifs. Il y a plein de meetings qu'on a faits, il y a plein d'idées qu'on a eues que finalement, ça n'a pas été bon puis que c'était poche. Mais aussi, il y en a plein que ça a bien viré puis que c'était bon puis le monde me parle bien plus des fois que ça a bien viré puis des fois que, hey, ça, c'était cool, vous avez fait ça, vous êtes fous. Oui, mais aussi, ce que tu ne sais pas, c'est que l'autre fois, j'ai eu complètement fuck-up sur tout le truc, mais si tu n'as pas le choix, c'est sûr qu'il va y avoir des... Puis j'aime bien mieux avoir des gros fuck-ups puis des gros succès que rien pour en doute. Oui, c'est ça. Mais ça développe, ça build ta confiance aussi, là. Tu sais, tu fais comme, hey, les fois que ça a marché, comme wow, ce que ça a donné, t'imagines-là. Puis tu te fais plus confiance. Au travers de ça, après ça, tu es rendu le gars qui a réussi ça, tu sais. Faire un show devant 600 personnes, bon, bien, c'est stressant. Sauf que, OK, mais on s'en fout, je le fais, ça va être cool. Puis ça va bien puis tu es bon puis tu es fier de toi. Puis après ça, bien là, je suis rendu avec la confiance du gars qui a pu faire ça. Fait que là, tu sais, c'est comme... Fait que ça fait que l'anxiété diminue comme naturellement parce que tu es de plus en plus fier de qui que tu es puis tu te fais plus confiance puis tu te laisses justement plus de place à l'échec. Oui, elle laissait puis comme... C'est ça. Tu sais, maintenant, si je n'ai pas faim, je ne mangerai pas puis je m'en fous. Je n'ai pas faim, là, c'est tout, là. Mais avant, c'était comme... Je ne sais pas, il y avait une partie de moi qui n'osait pas assumer ça ou qui était comme... Je voulais le plus possible me conformer peut-être ou je ne sais pas c'était quoi. Est-ce qu'il y avait comme des enjeux alimentaires peut-être par le passé? Non, ça, non. Ce n'était pas une affaire de... Ce n'était pas pour ma shape ou ce n'avait vraiment pas rapport avec ça. C'est juste quand j'étais stressé, je n'avais pas faim. OK. Tu ne voulais pas que les gens se rendent compte que tu n'avais pas faim. Oui, c'est ça. Parce que là, voyons, en plus, j'avais moins d'émotions parce que je shut down puis là, je ne mange pas. Voyons, tu es bien bizarre. C'est quoi que tu as? Tu es blime. Puis là, c'est là que tu... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, admettons qu'on recule, ça avait quel impact dans tes relations? Parce que je veux dire, à l'école, admettons, âge scolaire, on va mettre ça large, là. Nos amis, c'était quand même bon socialement. Ça fait que je n'ai jamais eu de difficulté à me faire des amis. C'était plus avec les adultes que j'étais gêné. Je n'allais pas demander de l'aide aux adultes. Je n'allais pas... Je n'aurais pas stoulé un ami. Tu sais, c'était pas... Je ne sais pas... J'ai tout le temps eu une gêne avec les adultes quand j'étais jeune. Mais avec les gens de mon âge, ça s'est toujours bien passé. Tu sais, il y avait des situations, des fois, je vivais de l'anxiété, mais ce n'était pas assez important. Ce n'était pas assez récurrent non plus pour que je sois catégorisé comme le petit gars qui est tout le temps en train de faire des crises de panique. Ce n'était pas non plus... Là, c'est parce qu'on en parle, mais tu sais, ça passait bien. Le monde ne savait pas tant que ça. Que je vivais ça dans ma tête. Là, c'est quand même bon pour le camoufler. Je n'ai pas subi d'intimidation à cause de tout ça. Ça ne m'a pas empêché de me faire des amis. Ça, ça a tout le temps assez bien été. OK. Fait que même au niveau... C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est moins pire, mais en vieillissant, tu sais même, mes relations amoureuses, des fois, ça vient trigger d'autres côtés de nous. Fait que ça peut faire ressortir ces côtés-là. Est-ce que tu l'as vécu? Ça plus, c'est sûr. Les premières dates, quand j'étais au secondaire, ça, c'était stressant. Puis tu sais, je n'en faisais pas de temps avec ça non plus. Je n'étais pas... Tu sais, mettons, au secondaire, je pense que j'étais dans la gang de cool, mais j'étais le low-key de la gang de cool. Fait que tu sais, j'étais le gars drôle. Le monde qui savait qu'il me soutenait avec moi, il aimait ça se tenir avec moi. Tu sais, j'étais drôle puis j'étais de bonne compagnie. Mais je n'étais pas lui que toute l'école savait c'était qui. Mais j'étais quand même dans une bonne position parce que non plus, personne ne me faisait chier. Tu sais, j'étais comme... J'étais tranquille. Mais je n'étais pas le gars qui voyait plein de filles tant que ça. Des fois, je pognais même plus que ce que j'étais capable. Genre, mettons, il y avait une fille qui pouvait être intéressante avec moi, mais je ne savais pas. C'est sûr, j'allais chier. J'allais trouver la façon de moi-même toute sabotée la situation. Fait que... Oui, c'est ça. Mais c'était stressant les premières dates. Ça, je me souviens que c'était stressant. Puis ça a été stressant quand même longtemps. Mais à un moment donné, c'est devenu... Bien, je ne sais pas... C'est sûr que le podcast a fait que je suis quand même devenu connu puis à un moment donné, c'est genre... J'étais célibataire fait que là, j'avais comme plus de demandes que je n'avais jamais vécues. Ça m'a donné une espèce de petite confiance de plus dans les dates. Tu sais, j'ai comme fait plus d'expérience là-dedans. Mais avant ça, ce n'était pas quelque chose que je faisais souvent des dates. Tu sais, je rencontrais des filles... Je fréquentais une fille pendant une couple de mois où j'étais avec une fille, mais tu sais, je n'étais pas un player. Je n'ai jamais vraiment été un player non plus. C'est une bonne affaire. J'ai ma petite pause. Le début podcast au Shaker 5 fois. Shaker 5 fois, c'est dangereux. Ah non, je ne peux pas... Ah non. C'est dans quelles années que tu étais à l'université? Je suis rentré à l'université Laval en 2019, 20? Ah, OK. Juste avant la pandémie. J'ai fait un an avant la pandémie, ça fait que 2019. Moi, c'était 2017. Moi, j'ai fini en 2019 l'université, ça fait que t'as en 2020. Vous êtes-tu à l'université Laval? Bien, moi, oui. Mais je suis allée à Lévis, à l'UQA. OK, OK, OK. Mais toi, t'étais à Laval. Oui, c'est pour ça, c'est drôle, j'étais à l'université Laval de 2017 à 2019. Eh bien, 2020 quasiment. J'ai comme été deux ennemis. Oui, ça fait. Puis là, vu que c'était la pandémie, on se serait comme pas croisés. Ça doit être ça. Mais j'ai pas souvenir de toi, ma ganée au bord. Oui, non, bien de toute façon, si j'étais pas... L'université, si ça, j'étais quand même assez tranquille. C'est plus dans le podcast. Quand le podcast a commencé, j'ai plus eu ma pause. Oui, oui. Pour le dire comme ça. Oui, oui, exactement. Puis on parle de confiance, tu sais, je te ramène parce qu'au début, bien tantôt, t'as parlé de fausse confiance, tu as utilisé le terme fausse confiance. J'ai goût de t'entendre là-dessus. Comment tu décris ça? Puis tu l'as-tu vécu? Qu'est-ce que tu voulais dire par ça, madame? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est genre... Bien, c'est dur. C'est quoi de la fausse confiance? C'est quoi de la vraie confiance? Même le terme de la confiance en soi, c'est quelque chose que je trouve... C'est dur à dire que j'ai de la confiance en moi parce que, tu sais, il y a des scénarios où j'ai énormément de confiance en moi. Il y a d'autres scénarios où j'ai zéro confiance en moi. Je suis pas bon en maths. Si tu me mets dans une compétition de mathématiques, je n'aurais pas confiance, mais sur un podcast, j'ai plus de confiance. Fait que, tu sais, même ça, je trouve que c'est quand même quelque chose de dur à définir. C'est quoi de la confiance? On a un... Je vais pas te couper, mais un bel épisode là-dessus. Je pense que c'est l'épisode 11. C'est une catégorie. On explique tout ça. C'est sûr. Tu peux attendre mieux le définir qu'à moi. C'est quoi de la confiance? Non, mais je peux te l'expliquer, mais c'est parce que ma question, c'était plus... Parce que tantôt, tu as dit... Tu l'as utilisé comme deux fois en disant... On parlait du regard des autres puis sur le podcast, puis tu as dit... Tu sais, c'est sûr, des fois, ça peut te donner de la fausse confiance. Je veux juste... Je sais pas si tu me suis, mais... OK, ouais, j'ai un exemple de ça. C'est parce que, mettons... On expliquerait confiance après, mais je veux juste... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse. Mettons dans un podcast, c'est deux heures de temps. Il y a du monde qui sont vraiment, vraiment bons pour bien paraître pendant deux heures. Il y a du monde qui sont bons pour manipuler une conversation ou juste bien paraître puis avoir l'air sympathique. Mais si ces deux heures-là, disent que t'es hot, puis que tu te dis, ben, tout le monde pense que je suis hot, je suis hot, mais peut-être qu'après ces deux heures-là qui étaient ça, peut-être que t'as oublié de nourrir ton chuchot, peut-être que t'as pas arrosé tes plantes, peut-être que tu t'as envoyé chier ta blonde. Tu sais, t'es peut-être quand même un truc cul, mais si tu te fies au commentaire puis aux deux heures que t'as été bon, tu te dis, ah, mais je suis hot puis je suis backé de 250 personnes qui me trouvent hot, fait que je m'en fous de ton... Puis tu sais, plus d'introspection. C'est ça. Fait que ça, selon moi, c'est de la fausse confiance parce que c'est comme... Ben, c'est ça. Oui, je comprends ce que tu as dit. Tu te fais un peu booster par le regard des autres qui reflètent pas nécessairement. Oui, ben, c'est pas être fait... C'est ça. Ben là, c'est qu'on parlait, mettons, tantôt, quand j'avais dit ça, c'était plus en termes de commentaire, mais c'est ça, c'est que tu peux pas te baser sur l'opinion des autres qui sont pas là pour voir la globalité de ta personne. Oui, que tu te fies mais c'est vrai, pis c'est facile de tomber là-dedans, un peu dans un univers de médias sociaux ou peu importe, dans ce sens-là. C'est ça. Pis tu sais, c'est arrivé, là, des podcasts que les commentaires étaient super positifs pis ça parlait de moi pis tout le monde était comme un crime de c'est une belle âme pis tout est positif. Pis là, après ça, tu marches avec une espèce de... Mais c'est ça. Fait que tu l'as-tu vécu, ça, de te sentir de même un moment donné pour faire comme OK, t'as peu, là? Je peux comme... Je pense que je me rattrape vite, t'es pertinent pis t'es drôle pis t'es fin pis blablabla. Ben là, tu te dis Christ, là, tu marches au centre d'achat aujourd'hui pis j'ai faim qu'il y ait... Chut, hot! Le beau-frère! Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme... Mais genre, je veux pas devenir ce gars-là. Pis ça, tout a été important pour moi de pas devenir ce gars-là. Mais c'est ça. Fait que tu essaies de rapidement le voir, de l'identifier. Pis après ça, tu te dis, bon, ben, je sais que ça m'arrive pis que je peux pas rien fort pour ça parce que, t'sais, veux, veux pas, c'est une émotion, là. Tu te sens comme un peu... Fait que là, je me disais peut-être que c'est mieux de polir les commentaires mais après ça, je suis revenu tantôt que je suis tout sûr. Fait que c'est pas trop encore. C'est comme ma théorie. Là, tu l'as fait à ta date, essayé de polirer? Ouais. Pis comme... Tu vois tes changements? C'est juste que... C'est ça aussi, c'est comme les commentaires, c'est pas la vraie vie. Si tout le monde insulte le podcast d'un commentaire, je vais aller au bord, mettons, pis le monde va me reconnaître pour le podcast pis ils vont avoir tout à être fin. Fait que j'ai jamais eu de mauvais commentaires dans la vraie vie. Fait qu'il y a aussi ça que si tu le lis pas, ça existe juste pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Ouais, pis c'est bien rare d'après moi que quelqu'un va aller t'aborder au bord pis te dire comme « Ah, t'es vraiment pas chiant. » Non. Pis comme, tu sais, est-ce que ça doit être exceptionnellement rare, là? Mais... Ouais, c'est ça. Pis même si, genre, t'as été une légende dans le podcast pis le monde sont comme « Il est donc bien hot, il est donc bien hot. » Ben, le monde viendra pas te voir dans la rue pis « Hey, dans le dernier podcast, t'es donc bien hot. » Le monde, ils vont venir te dire salut pis ils vont être cool mais ça, les commentaires n'existent pas si t'es l'es pas, dans le fond. Ouais, effectivement. Retenir, c'est bon, ça? Ouais, c'est bon. En même temps, je comprends ton dilemme de faire comme... En même temps, c'est grâce à ces gens-là que je peux continuer à faire ce que j'aime. Exact. Pis là, sinon, je veux pas avoir l'air de dire « Je m'en fous. » Tu sais, vous êtes notre public pis vous nous suivez depuis le début pis c'est cool, vous êtes là. Ah, mais je m'en fous de votre opinion, finalement. Je lis plus rien. Fait que là, c'est que, ben, non, c'est pas vraiment ça. Fait que je sais pas trop là encore où me situer. Mais là, ma stratégie, là, ce que je fais mon prochain step, c'est je vais lire les commentaires les premiers 48 heures après que l'épisode est sorti. Fait que là, dans le même, t'as la réponse du monde qui sont le plus investis. Après ça, je veux complètement couper ça. Ah, ben, c'est bon. C'est un beau entre deux. Vraiment. Ouais, mais ça aussi, c'est tough. Parce qu'il y a laissé d'un premier 48 heures, tout le monde dit que t'es bon. T'as le goût d'y re-checker après la troisième journée parce que tu veux te faire dire que t'es bon. Fait que c'est tough. Au moins, c'est des affaires. Dis-toi que tu sais, quand il y a quelque chose qui font... Non, mais c'est vrai, tu veux trouver une solution qui va te faire sentir confortable pis dans laquelle tu vas être à l'aise aussi. Il n'y a pas de réponse parfaite dans le sens que je me dis c'est probablement comme de situation en situation. Je veux dire, autant que les gens peuvent insulter comme ton invité qui peuvent insulter. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est très large le genre de réponse que tu peux avoir, mettons. Pis c'est pas normal non plus dans une vie d'avoir 250... Je sais pas combien de commentaires, mais t'sais, d'avoir l'opinion de 300 personnes sur ta propre personnalité. Tu es pas censé avoir autant de feedback. Mais qui voit une infime partie aussi de ta personnalité. Moi, j'avais entendu quoi une fois qui m'a marquée, là, pis ça va toujours rester, c'est si tu prenais pas... Si tu prendrais pas l'avis de ces personnes-là dans ta vie, j'avais dit ça. Ouais, c'est bon. Si tu prendrais pas l'avis de cette personne-là dans ta vie personnelle comme tu le prends d'un ami, d'un membre de ta famille, ben prends pas non plus leurs commentaires, leurs critiques. Ouais, si tu prendrais pas leurs conseils. Ouais, si tu prendrais pas leurs conseils, prends pas leur insulte ou whatever, qu'est-ce qu'ils t'ont dit. Pis je trouve que c'est tellement vrai parce que, tu sais, les gens qui ont de l'importance dans ta vie, leur opinion va compter pour toi, mais tu sais, quelqu'un qui va te dire que tu mérites de mourir parce que... parce que tu te sacrées dans le podcast, mettons, de quoi vraiment pour rapport... Cette personne-là, tu demanderais pas conseils dans ta vie pour avoir son aide. Non, c'est ça. Si tu t'écris à n'importe qui sur Internet qu'il mériterait de mourir, je voudrais pas que tu nourrisses mon chat, mettons. C'est ça. Tu prendrais pas plus tes conseils dans ta vie personnelle. Non, c'est ça. Tu sais, quand on se ramène à ça, des fois, je suis comme moi, le monde autour de toi, qu'est-ce qu'il pense, comment il se situe, OK, à partir de là, tu te fais toi en même temps une idée puis moi, ça m'avait guidée. Je suis d'accord avec ça. Puis admettons qu'on recule, t'as parlé un petit peu de ta maman, mais toi, t'as un frère, hein? J'ai un frère. Oui. Plus jeune? Plus jeune. OK. Puis là, t'es quand? Bien là, t'es pas si loin qu'avec Montréal, mais tes relations avec ta famille, ça allait comment quand t'étais plus jeune? T'sais, une voix anxiété et tout? Est-ce que c'était quelque chose qui était vécu dans ta famille aussi? Oui, bien vraiment une cool famille que j'ai grandi. Moi, mes deux parents, ils ont été ensemble toute ma jeunesse. Ils étaient super présents les deux. Puis mon petit frère est trois ans plus jeune. Lui, il a tout le temps été l'artiste de la famille. Il était tout le temps très artiste. On était complètement deux enfants différents. Fait qu'on n'était pas vraiment en compétition sur rien. Lui, il faisait de l'impro, puis du théâtre, puis de l'art, puis de la musique. Puis moi, j'étais plus dans les sports. Fait qu'on était... On avait des points communs, mais on était vraiment différents. Fait qu'il n'y avait pas de compétition vraiment en nous. Puis trois ans de différence aussi, c'est quand même assez... Une grosse différence pour pas qu'il y ait énormément de compétition. Fait que c'était cool. Mon père, c'était lui qui peut-être avait un peu plus d'anxiété. Fait que ça a découlé. Mon frère, je sais qu'il en faisait aussi... Il en fait encore. Mais sinon, c'était vraiment cool. On faisait des sports. Nos parents étaient présents. Ils nous amenaient. On a été une belle enfance avec de l'amour. Qu'est-ce qui te fait dire que ton père avait plus d'anxiété? Qu'est-ce qu'il me fait dire? Bien, c'est pas... Je dirais, il est très... Mon père, c'est le genre de gars que s'il faut qu'on parte à 9h pour aller... Pour aller, mettons, déjeuner au resto. Il n'a pas besoin d'arriver à l'orne à 120. Mais s'il faut partir à 9h, lui, à 8h37, il a son manteau, il a ses bottes, il a son foulard. Puis là, il fait 100 pas. Puis là, il a plein de la pression. Fait que genre, c'est ça sur tous, 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 tous les aspects de sa vie. Fait qu'il est très... Ouais. C'est genre, il est... Il faut que ça soit à l'heure. Fait que lui, il a ça. Fait que c'est sûr que ça a découlé. Puis moi, je suis l'inverse. On dirait que ça m'a fait rendre... Moi, je suis tout le temps un peu en retard. Tu sais, je suis pas... S'il faut que je parte à 9h, je partirais à 9h-4. Je suis pas autant assidu que ça. Ouais. C'est une source de stress aussi, là, tu sais, comme... On s'inflige, là, mais effectivement, de se mettre tout à des délais, on dirait qu'on est conditionnés à ça aussi, là. Ouais. De vivre avec un horaire. Puis ça me fait penser à ça, les délais. C'est parce... Bien non, c'est pas... C'est dans le sujet, mais hier, je t'ai envoyé quelque chose. Je vais juste faire le parler de la type que tu vas pouvoir si tu relate ou non. Mais j'ai comme vu un texte qui parlait de justement à quel point dans la vie on se met des délais, puis rapidement, puis dès notre jeune âge, on est contraints à go, 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 la pression, puis vite, 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 puis tout doit être... Tout est une urgence. Puis ça disait un enfant de maternelle, mettons, là, qui commence l'école, il va commencer à se faire dire go, 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 dépêche-toi chez eux à 7h le matin. Il va revenir à l'école. Go, dépêche-toi, mets ton habit, enlève ton habit, rentre, hé, vite, ta botaleine, je vais la mettre là, puis oublie pas tes gains dans le cours d'école, puis oublie pas si. Puis là, à midi, rabeille-toi, il va se faire dire dépêche-toi jusqu'à temps que son parrain vienne le chercher au service de garde. Dépêche-toi, là, j'ai le super-faire à la maison. Il va prendre ton bain, fête tes devoirs. En tout cas, je trouvais ça fascinant, puis je me disais à quel point dans la vie, dès un jeune âge, on est contraint à ressentir une pression. Ah, c'est fou, ça, c'est vrai. Puis après, on se demande pourquoi, puis tu sais... On est une génération d'anxieuse. C'est ça, de culture de vite, 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 dépêchez-vous, puis de tout le temps se mettre de la pression avec tout, puis rien. Je trouvais ça intéressant de faire le parallèle parce que ça m'a vraiment affaissée hier. J'étais comme, c'est fou. Puis tu sais, moi, mon petit neveu qui vient de commencer l'école, puis là, je pensais à ça, je me disais, oh mon Dieu, dis-toi à lui, il rentre à l'école, puis tout le monde est comme après. Je trouve que c'était triste de voir qu'on se conditionne autant tôt à ça. Puis moi, c'est vrai ça. Puis moi, j'étais un lent, fait que moi, j'étais tout le temps, mettons, le dernier tout le temps, ah ouais, de pêche, c'est non, bien long, mais je veux vivre. On devrait être. C'est justement ça. Tu sais, il va se faire couper dans le jeu qui n'a pas fini, il va se faire couper dans la discussion qu'il y a eu. Fait que c'est ça. Oui. Mais c'est très nord-américain, tu sais, d'être comme ça, admettons, juste quand tu voyages dans des pays avec d'autres cultures. Ou les pays, tu sais, comme plus dans le sud, la notion de temps n'est pas du tout la même. C'est vraiment comme, tu sais, à chaque fois qu'on voyage beaucoup ensemble, mais à chaque fois, on se disait comme, mon Dieu que le monde a l'air calme et zen et tu sais, tu vois le monde, ils sont assis puis ils jasent en plein milieu de la journée puis nous, on est comme, ils ne travaillent pas. Comment ça, ils ne sont pas petits? Tu sais, on dirait qu'on est comme tout de suite en train de penser que genre à telle heure, il faut que tu fasses ça puis ça puis ça puis ça mais c'est pas de même partout. Oui, moi aussi, ça me fascine. Mais tu sais, c'est vrai, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Tu sais, en Martinique, on était allés puis genre, le monde était relax puis tu sais, il n'y a pas de pression puis il n'y a pas d'heure mais tu vas à l'épicerie puis il y a un trou dans le toit puis ça coule puis personne ne le repère. Ils ont juste mis un saut puis c'est cool la gang. Mais tu sais, ici, ça serait comme, mais non, il y a un saut. Au père, appelle une autre compagnie puis trouvons une solution. Mais tu sais, au moins, c'est ça. Mais nous, nos plafonds ne coulent pas mais tout le monde... Mais ça fait plus puis des moins parce que qui... Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître qui qui n'a pas fini une journée de job puis qu'à un moment donné tu as fait une demi-heure de route puis tu arrives chez vous puis tu te rends compte que tu avais les épaules qui risquent de même depuis une demi-heure puis que ta journée est finie puis que tu es encore de même puis tout, c'est ça. On va à l'épicerie, c'est une urgence. Oui. Avez-vous un truc... Est-ce que vous avez un... Je ne sais pas, un verre de vin, mettons, quand tu reviens puis tu fais ça tous les soirs pour détendre. Avez-vous un genre de rituel qui, bon ben là, ma journée est finie, je peux me permettre... Oui, en ce moment, on dirait que pour moi, on en parlait tantôt, c'est un peu difficile dans le sens où, comme on dit, on a nos emplois à temps plein puis on a le podcast. Le soir, j'arrive chez nous, c'est le deuxième chiffre qui commence. Genre, mettons, tu dois bien finir à un moment donné. Oui, c'est sûr, mais je pense que ce qui m'aide beaucoup moi en ce moment, c'est l'entraînement quand même, c'est quand même de vraiment bouger. Moi, c'est vraiment ça qui m'aide puis qui fait que je pense comme à rien parce que je suis focussée sur ça. Je dirais que pour moi, c'est ça qui m'aide puis je me catégorise comme une personne qui vit du stress mais je ne m'identifie pas à... Je ne suis pas une personnalité anxieuse, je ne vis pas nécessairement d'anxiété, je suis quelqu'un qui vit plus du stress quotidien puis tu me connais bien. C'est pas vrai ça. Mais oui, l'entraînement, moi je pense. C'est ça puis ça a l'air banal mais tu dis comme des petites choses parce que c'est peut-être ma soeur résolution de continuer à me ramener aux petites choses mais tu sais, juste le trajet en auto c'est genre de moment admettons, ça va être un 20 minutes genre, mais juste de comme rien penser puis écouter de la musique puis c'est comme le moment où ma tête elle se vide puis là tu arrives puis tu es comme ok, tu sais, je ne sais pas, c'est pas un petit moment. C'est ça parce que moi au contraire on dirait que c'est ça c'est là que je fais le recap de ma journée puis là ça continue puis ça continue. Mais ces petits moments-là où comme admettons, moi j'essaie de je sais dans toutes mes résolutions mais admettons avant de me coucher de comme prendre un temps vraiment pour juste se repenser au moins une chose positive dans ma journée qui est arrivée mais comme prendre ce réflexe-là tout le temps pour comme pas juste te coucher avec le cœur gros puis te faire comme je suis toute poignée puis je sais que demain j'ai comme une fâcheuse de mon agenda par cœur que je sais qu'à 10h15 je fais ça puis ça devient envahissant fait que des fois je suis comme hey, demain là je ne veux même pas savoir ce que je fais puis comme aujourd'hui ça a été une belle journée that's it puis demain je me réveillerai ça sera autre chose mais comme moi aussi ça c'est un de mes défis j'ai de la misère il faut tout le temps je pense au prochain problème oui, c'est ça c'est de l'appréhension c'est ça, exact qu'est-ce que je peux régler ce qui s'en vient qu'est-ce qui va fait que c'est dur ok, bon, aujourd'hui je ne fais rien parce que si je me dis aujourd'hui je ne fais rien je ne fais rien je ne fais rien stressé quand je ne fais rien c'est ça oui, c'est ça on est angoissé des fois des journées qu'on est comme relax puis je me sens mal pourquoi je ne fais rien il faudrait qu'il ne fasse pas beau pour que j'aille comme une raison de ne pas être d'or parce qu'il va tout le temps avoir de quoi faire il faut se l'imposer parce que c'est facile à dire je ne le fais même pas mais il y a tout le temps de quoi avez-vous le film Soul c'est un film sur Disney Plus je écoute la télé chaque fois que dans le podcast le monde fait mon référence c'est pas moi je vous laisse aller Soul ça ne me dit pas par exemple Soul genre âme oui, oui c'est genre le film c'est ça c'est comme le gars c'est un pianiste puis toute sa vie il avait des rêves de devenir un grand pianiste puis de faire des grands spectacles puis il a tout le temps couru après ça puis à un moment donné l'opportunité il arrive puis là en tout cas je ne veux pas spoiler le film il meurt juste avant comme l'opportunité qu'il avait travaillé toute sa vie pour ça puis tu sais il meurt comme juste juste avant de l'avoir puis là tout le film c'est genre tu réalises que finalement le but d'être en vie puis tu sais le bonheur c'est tout ce qui existe comme dans le présent puis tu sais c'est d'aller prendre une marche puis de regarder autour de toi puis comme l'espèce de profiter de ce qui se passe puis courir après un but c'est bon mais si tu mets tous les oeufs dans le panier de ce but-là que je veux ben tu cours un peu dans le vide tellement wow ce film-là je vais l'écouter ouais non c'est bon aussi vous avez l'air un peu workaholic des fois moi ça m'avait fait un peu genre ok le déstresse parce que c'est du tout puis nous on est là-dedans tu sais tu fais des podcasts on veut réaliser nos rêves on veut en faire le plus possible tu veux être fier de toi puis de tout ce que t'as accompli mais en même temps tu dis ouais mais là je cours dans une direction puis peut-être que j'oublie tu sais c'est quoi vraiment puis c'est tout le temps la prochaine affaire puis ça on l'a déjà dit puis ça me fait penser à ça des fois on prend même pas le temps de s'arrêter puis de se rendre compte qu'on est en train de vivre qu'est-ce qu'on voulait vivre le 6 mois mais là on est encore 6 mois plus tard puis c'est ça mais dans le fond hé t'as peu j'ai tellement c'est ça que je voulais on peut-tu s'arrêter puis profiter comme tu dis puis de regarder autour puis de juste faire hé c'est le fun ouais puis c'est dur de ce step back-là des fois des fois j'essaie de me forcer de le faire justement de faire comme Chris Pince-toi si t'es rendu c'est là Chris tu t'aurais jamais pensé t'aurais même pas pensé que ça allait être possible pour toi de te rendre là puis là t'es là j'ai fait un podcast avec Mike Ward moi c'est mon idole ben c'est ça ben c'est ça t'es fou là oui moi j'ai écouté Mike Ward depuis secondaire 3 dans l'autobus j'écoutais toutes ses sous-écoutes puis tu sais moi c'était vraiment un idole puis là tu l'as en face de toi puis tu y parles puis t'es sur le moment tu vis pas tant c'est comme c'est dur parce que sur le moment t'es plus en mode ok il faut que ça se passe bien ben là à un moment donné t'es hey debuzz au pire ça se passera pas si bien mais là c'est hot profite du moment que c'est hot mais c'est juste fou des fois t'sais un peu comme t'sais on le dit tout le temps mais des fois tu te ramènes puis tu fais comme admettons moi il y a un an et demi tu m'aurais dit je ferais ça je ferais comme ah non c'est rien pour moi mais t'sais comme tu dis des fois la vie nous amène où est-ce qu'on doit être puis je pense que ça doit être le défi de tout le monde pas mal là de se recentrer dans le moment présent ça a l'air tellement cliché de le dire mais t'sais c'est tellement ça t'sais de on en voit combien des histoires d'horreur de des gens t'sais comme qui attrapent une maladie puis comme ils ont toujours voulu voyager puis finalement ils l'auront jamais fait parce qu'ils remettaient à plus tard c'est ça t'sais c'est comme de saisir justement t'sais un peu comme tu dis comme le film l'a dit bien mais t'sais que ça soit par rapport à n'importe quel projet des fois on est comme on prend tellement pour acquis que ah ben plus tard on va pouvoir le faire ou peu importe mais comme c'est pas ça c'est ça pis des fois le but que t'as dans ta tête que dans ta tête c'est tellement beau pis tellement gros ben c'est peut-être pas nécessairement ça pour toi pis peut-être que ça va être autre chose t'sais des fois la vie fait bien le travail aussi tellement tellement pis t'sais dans deux ans comme c'est excitant de penser où est-ce qu'on va être autant qu'avant je me serais dit ah ça m'angoisse de penser dans deux ans où est-ce que je vais t'sais ben ça je suis comme ok non faut que je le vois comme exciting things qu'on sait jamais comme jusqu'où la vie peut t'amener dans dans le futur mais c'est quand même tough ça a l'air facile d'une même mais ouais je pense que ça va être une vie je pense ouais vraiment fait qu'il y a ton père qui était genre de mais ça c'est tellement mon père aussi mon dieu mon père c'est le syndrome de père ça un peu oui mais c'est pour moi c'est genre tout est fois deux mettons te rendre au restaurant ça va prendre 25 minutes quand il en a une fois c'est 10 minutes il attend un char c'est genre on va être en retard mais on n'a pas de rendez-vous c'est une chose de peur mais le reste de ta famille mettons t'as dit ton frère aussi quand même anxieux ta mère ouais ben t'sais ma mère ma mère probablement ben c'est ça qui est dur on dirait que tout le monde est anxieux ouais on a envie de tout elle m'a jamais frappé comme quelqu'un d'anxieuse genre pas problématique ou t'sais je pense à aller le bien avec ses émotions mais ma mère est un peu comme moi on n'est pas du monde qui on veut que tout le monde soit bien on veut mais on parle pas ben ben de on parle pas ben ben de nous quand ça file pas t'sais pis elle me demandera on n'est pas du monde qui va demander grand chose t'sais moi j'ai tout le temps eu ma mentalité c'est comme je vais m'arranger j'ai une espèce de espèce de fierté moi je fais mes affaires pis ça va bien aller pis j'ai pas besoin de personne ben t'sais j'ai besoin de plein de monde j'ai besoin d'une équipe pis j'ai besoin de plein d'affaires mais dans le sens que je veux pas demander de l'aide t'sais pour moi c'est quand même quelque chose d'important qui est con là probablement mais sauf que ben ouais c'est ça sauf que j'ai une espèce de mentalité là un peu arriérée probablement pis ma mère elle a un peu ça aussi dans le sens que si ça file pas elle va m'en reparler après quand ça va commencer à mieux aller un peu pis là on va avoir une discussion pis on va plus builder là-dessus mais comme des fois quand on a des moments intenses autant à moi t'sais j'ai besoin de ok ben là j'ai besoin de trois semaines où je suis plus de mon bord pis je veux juste me restructurer par moi-même pis après ça je vais en parler pis ça va me faire plaisir qu'on ait des discussions pis tout ça mais des fois j'ai besoin de mes petites mamans de juste t'sais je veux vivre mes affaires tout seul tu penses-tu parce que t'en as besoin ou justement parce que tu dis moi je suis capable de m'arranger tout ça c'est une bonne question ben si tu disais aller au gym comme moi ça c'est une affaire qui m'aide beaucoup t'sais j'ai je pense que j'en ai besoin j'ai quand même mais je suis bien tout seul aussi je suis bien avec du monde mais je suis bien tout seul fait que des fois j'ai besoin de juste penser ben ça me fait du bien pis c'est important aussi de se retrouver avec soi-même justement c'est ça dans ces moments-là qu'on fait des réalisations pis qu'on c'est ça pis après ça fait du bien de parler là pis j'aime ça reparler mettons si c'est passé de quoi une rupture ou whatever t'sais je vais en reparler avec ma famille pis c'est pas comme on peut pas se parler pis c'est pas un sujet tabou mais c'est juste que moi mettons si je viens de vivre une rupture ça me prend deux trois semaines pour juste me remettre les pieds genre juste me resituer pis après ça pis après ça je vais être à l'aise aujourd'hui pis elle est de même aussi fait que là-dessus on est très semblable j'ai beaucoup de traits communs avec ma mère pis on a effleuré tantôt oui l'anxiété mais effleuré on a quand même parlé pas mal mais au niveau santé mentale de façon plus large on a comme effleuré le sujet ensemble tantôt est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui ont été vécus dans ta famille ou par des proches autour de toi ouais ben moi une affaire qui avait été qui a été spéciale de probablement la façon que j'ai grandi c'est moi quand j'avais sept mois mon parrain s'est suicidé le parrain étant le frère de ma mère fait que moi j'ai pas vécu le deuil d'un suicide parce que parce que j'avais sept mois je comprenais rien mais je trouve qu'on dirait j'ai l'impression probablement que j'ai vécu les dommages collatéraux surtout que moi j'étais un bébé pis ma mère elle a beaucoup utilisé moi comme pour être sa source d'amour pendant qu'elle vivait le plus gros drame toute la famille vivait le plus gros drame de sa vie quand quelqu'un se suicide tout le monde se remet en question pis là tout le monde c'est rough ce que ça fait un suicide tout le monde c'est de ma faute j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ci c'est comme impossible de pas avoir ce feeling là fait que je pense ça a probablement peut-être ça a fait peut-être ça a fait que je suis plus quelqu'un de sensible ou empathique ou je sais pas peut-être que c'est n'importe quoi aussi mais j'ai grandi c'est ça mes premiers mois de développement mes premières années c'était comme dans le gros gros deuil familial de suicide toi tu l'as appris comme après comme un certain temps comment tu sais ouais moi j'ai appris ça quand même tard c'est que c'est que moi ma mère m'avait dit parce qu'il était bipolaire pis il avait pas pris ses médicaments de bipolarité ben je pense il avait-tu des médicaments je pense qu'il y en avait des médicaments pour se stabiliser pis lui c'est probablement un peu dans la même mentalité de je m'arrange tout seul pis je suis capable de jeter un tof pis tu sais fait qu'il voulait pas prendre ses médicaments là pis il est allé tu sais probablement qu'il y avait de l'alcool pis de la consommation pis tu sais il devait s'auto-médicamenter le mieux qu'il pouvait pis pis c'était quoi dans la question je me suis dit comment tu l'as appris parce que à 7 mois ben là c'est ça c'est que moi ma mère me disait c'est qu'il y avait une maladie pis il avait pas pris ses médicaments pis qu'il était décédé genre moi c'était ça comme l'histoire que j'avais quand j'étais petit mais là j'ai commencé à faire des cauchemars à genre 9-10 ans que j'avais pogné la même mentalité la même maladie que lui faut bien que j'y explique c'est quoi exactement qui s'est passé pis quand elle m'a expliqué je me rappelle ça c'est une des fois que j'ai vomi aussi à cause quand même trop de c'était trop de c'était pas un concept tu sais je sais pas j'avais quel âge mais j'étais pas vieux c'est sûr que j'avais en bas de 10 peut-être 9 ans quand il m'avait dit 9-10 ans pis c'est ça c'était comme je sais pas ça m'avait fait ça m'avait comme touché parce que c'est fou alors c'est un concept encore aujourd'hui j'ai de la misère à avoir une tête là-dessus je trouve que c'est triste pis j'avais pis là moi c'est ça j'étais comme un bébé pis c'était mon parrain fait qu'il a commencé il est parti tu sais comment ça il y avait pas tu sais je faisais des jokes c'est-tu à cause j'ai eu un gros-né là tu sais il voulait pas il voulait pas que je fais son fiel là tu sais c'est quoi mais c'est ça il fait qu'il s'est passé ça quand j'étais jeune fait quoi pis de quelle façon ça allait affecter ta mère ben comme ta famille en entine que t'as eu conscience je veux dire parce que j'imagine qu'à 7 mois tu sais ma grand-mère là c'est une super bonne personne pis c'est sûr qu'elle écoute c'était pas de casse-là elle écoute tout on salue ta grand-mère ouais on salue Diane mais c'est ça tu sais Diane tu sais c'est une mère monoparentale dans le temps qu'il y avait pas une mère monoparentale qui s'occupait de 4 enfants elle tirait le liable par la queue elle travaillait pis tu sais ça a été comme elle a tout donné elle a tout fait elle a fait ce qu'elle pouvait pis là ton gars se suicide pis là tu sais ton gars se suicide pis là après ben t'as l'impression que finalement tout ce que t'as fait c'était pas bon parce que parce que parce que là il est plus là pis là tu vois ça comme un échec fait que tu sais elle aujourd'hui encore c'est sûr là que c'est quelque chose d'ultra difficile pour elle c'est une cicatrice qui va jamais se refermer jamais c'est comme le problème qu'elle pleure arrête de pleurer on pense à tout Diane mais tu sais dans le sens que c'est ça qui est fou pis ma mère ben c'est sûr qu'elle aussi elle a encore des traumatismes de ça fait que tu sais en tant que personne mettons connexe moi j'avais pas le lien avec lui fait que j'avais pas le deuil d'avoir de la peine mais je voyais comme tous les dommages collatéraux fait que tu sais il y a une partie de moi à un moment donné qui était comme mais pourquoi t'as abandonné tout ce monde là pourquoi t'as fait t'as donc bien t'sais t'as brisé du monde là qui t'aimait pourquoi t'as mais ça c'est incompréhensible pis en même temps il y a une autre partie de moi qui je veux être empathique pis je le sais que lui il voyait pas d'autres solutions quand c'est arrivé pis que c'est sûr restit qu'il a pas pensé que ma mère allait avoir de la peine pis que ma grand-mère pis sur le moment il est sûr qu'il pensait pas à ça il est en détresse pis il a fait un move pis tu sais c'est pas quelque chose qui réfléchit pis qui est rationnel mais c'est ça je suis capable de voir comme tous les côtés il y a de quoi c'est ça c'est triste le suicide c'est ce que j'avais t'as dit le mot ça vient avec tellement d'incompréhension c'est ça ça touche tellement tout le monde pis tu comprends pas pis justement comme tu dis tu fais preuve d'empathie en même temps tu comprends pas pis quand tu dis ma mère elle vient quand même encore gros traumatisme de ça est-ce qu'il y a des choses clés ou des comportements de ta mère que tu sais tu sais que c'est par rapport à ça par rapport à cette blessure-là ben c'est sûr que je veux dire ça fait partie tu sais moi ma première peine d'amour là je sentais que ma mère elle s'allait stresser il va se passer pis j'ai jamais été quelqu'un qui a tu sais jamais jamais donné des signes comme quoi j'avais envie de me suicider ou quelque chose comme ça mais elle rapidement c'était quelque chose c'était quelque chose pis mon père lui il a perdu son frère aussi t'sais mes deux parents ils ont perdu leur frère mon père il a perdu son frère dans un accident de tout pis son frère avait 16 ans quand il est mort de l'accident de chars fait qu'on dirait les deux là-dessus ça ça a comme été un truc qui était je pense une force un peu ben pas une force de la relation de mes parents ça fait bizarre mais les deux ils se comprenaient très bien là-dedans pis mon père il était vraiment là beaucoup quand ma mère elle a perdu son frère parce qu'il a écrit s'il était passé par là ça faisait quelques années fait qu'il était t'sais il était outillé quand même pour comprendre même si c'est même si c'est dur au moins juste de savoir comment on vit un deuil pis comment on se sent c'est ça on dirait les deux avaient comme un épaule t'sais les deux il y avait cette espèce de poids en commun qui se comprenait dans le deuil de leur frère t'sais les deux c'était je pense en plus mon père il avait 3 ou 4 ans plus vieux que son frère pis ma mère il avait 3 ou 4 ans plus vieux que son frère fait que c'était comme un scénario un peu semblable pis t'as-tu déjà remarqué si tes parents pouvaient avoir des fois justement des petits comportements de surprotection envers toi par rapport ouais ben moi j'avais une mère poule quand même quand j'étais plus jeune mon père c'était plus en auto encore aujourd'hui s'il sait que je reviens tard en chat souvent il va me texter peux-tu me texter quand je revenais ça ça me dérange pas je vais le texter rendu là fair enough mais t'sais pas étouffant pendant tout j'habite à 2h30 aussi de chez eux dans le sens qu'ils savent je vis ma vie mais c'est sûr ma mère était un peu aussi mère poule elle avait peur elle avait peur de plein de trucs elle voulait pas nous perdre pis on était bien importants pour elle mais c'était pas non plus c'était pas étouffant mais c'est sûr qu'il y avait ça mais t'sais mes parents me laissaient quand même aller dans les parties t'sais j'avais il était négociable j'étais capable probablement qu'ils travaillaient sur eux aussi parce que c'est je pense que c'est juste normal après que tu développes la peur de perdre tes proches mais je tiens à le mentionner parce que je trouve que tu l'as vraiment bien nommé pis je pense à Diane mais t'sais souvent ce questionnement-là il vient ou comme cette incompréhension-là de dire que j'ai pas fait d'assez j'ai pas bien fait ça ou comme mais t'sais peu importe qui nous écoute présentement il y a jamais de tort à attribuer à personne dans une situation de suicide pis la détresse de la personne est réelle mais les gens autour t'sais c'est tellement dur à dire mais comme ils ont pas à remettre en question qu'est-ce qu'eux ont pas fait d'assez ou si c'était pas correct c'est ça mais c'est comme impossible ben c'est ça pis t'sais c'est de le faire mais d'être capable de comme pas le garder seul pis d'en parler avec quelqu'un si ces pensées-là viennent pis de pas rester seul avec cette culpabilité-là parce que ça peut mener loin aussi fait qu'on tient à le mentionner qu'il y a des ressources pis c'est 24-7 les ressources de la ligne Info-Suicide tant pour les proches ou même si vous perdez quelqu'un autour de vous ils sont là pour ça pour guider fait que t'sais c'est tellement important comme ressource à nourrir c'est terrible même aujourd'hui je sais pas si j'en ai vécu mais je pense que c'est comme commun il y a rien on dirait qui me fait je trouve à toutes les fois ça vient me chercher il y a eu un gars avec qui j'étais allé au secondaire c'était pas mon ami mais on était dans la même année t'sais on se connaissait pis j'ai appris il y a quelques années qu'il s'était suicidé pis c'est comme venu me chercher c'est comme de quoi de viscéral c'est vraiment il y a de quoi un suicide ça touche tout le monde tout le monde qui a déjà eu une conversation on dirait tout le monde se sent impliqué là-dedans ouais pis c'est violent c'est comme la violence envers la personne elle-même mais comme de voir tous les impacts comme tu dis autour c'est ça qui fait aussi mal pis les impacts c'est sur du long terme t'sais ta mère aujourd'hui c'est sûr qu'elle a encore les impacts de tout ça pis c'est un concept aussi t'sais c'est tellement venu tôt dans ma vie le concept de suicide pis c'était genre important pis t'sais dans ma famille on allait faire les nages la prévention du suicide pis il y avait comme des trucs pis c'était genre comme la cause familiale un peu c'est-tu pis moi j'ai tout le temps eu l'espèce de j'espère que ça m'arrivera pas t'sais comme là j'ai 24 ans pis mon parrain il avait 24 ans pis je me rappelle à ma folle je me suis dit t'sais j'espère que j'aurais jamais cette espèce de mal de vivre là c'est ça comme si je sais pas c'est ça je sais pas d'où ça vient ça tombe pas ça tombe pas du ciel je pense pas que ça va m'arriver mais en même temps tout le monde a des passes plus teufs j'en ai déjà vécu des bouts je suis caché comme Chris vas-tu se mettre à bien aller pis j'imagine si tu vis ça trop longtemps à un moment donné tu dis ben non ça va jamais se mettre à bien aller fait que toi tu vois juste pas dessus pis tu sais quand je trouve ça le fun parce que tu dis on faisait de la mes parrains m'amener dans plein d'enfer de prévention tu sais t'as été sensibilisée full jeune pis depuis tantôt tu te dis que t'es comme le genre de personne un peu bienveillante qui veut que tout le monde est bien pis que t'es full d'empathie fait que quand même je trouve que ça a probablement façonné une belle partie de ta personnalité que t'es parrain t'es comme ouais c'est ça probablement c'est sûr qu'il y a eu un impact là parce que c'est ça c'était tellement de quoi comme dramatique qui a touché tout le monde pis moi j'étais tellement jeune que c'est sûr ça a un peu teinté ma personnalité j'imagine ça a l'amener du beau dans le sens où t'as pris conscience de ces enjeux-là pis de comme les impacts que ça peut avoir fait que toi tu sais aussi que t'sais il y a d'autres solutions qui existent pis comme il y a autre chose fait que ça peut t'sais amener quand même des bonnes choses dans le sens où les ressources qui sont mises en place ben ça ouvre la discussion c'est plus comme ça ouais c'est ça ben oui c'est ça pis je pense que c'est tout le temps c'est ça c'est ce genre de truc il y aura jamais de solution ça va toujours exister fait que c'est dur tu te bats contre quoi t'sais pis c'est tellement c'est ça il y a tellement de causes c'est ça qui est compliqué des fois je me dis t'sais je suis rendu j'ai une plateforme il y a du monde qui m'écoute comment je fais pour que mon message soit le plus possible pis genre je me vois pas comme un preacher de comme t'sais je veux pas donner mon message pis mais t'sais comment tu fais pour avoir un impact tant qu'il y a d'autres du monde qui me suivent ben aussi bien donner de la valeur à ce que je leur apporte pis c'est ça des fois je me pose ces questions-là y'a-tu t'sais j'ai pas beaucoup parlé du suicide sur la plateforme de Prends un break c'est quelque chose que je voudrais peut-être plus faire dans le futur mais je sais pas quel angle amener pis t'sais c'est touché comme sujet je trouve mais c'est une belle réflexion que toi par exemple de dire je veux utiliser ma plateforme pour justement passer un message ouais mais essayer c'est un peu ça aussi qu'on s'était dit avec Prends un break c'est d'essayer le plus possible d'avoir du contenu t'sais avant on était vraiment genre on s'est fait comme catégoriser les gars il reçoit des filles dans les fans on a reçu pas mal pis là on essaie de plus faire ça parce qu'on veut justement que le contenu soit un peu plus ça reste con des fois mais on essaie au moins qu'il y ait plus une valeur de comme jauger là-dedans d'aller dans le deep mais aussi comme plus dans l'humorisme ouais c'est ça de savoir un peu essayer d'apporter peut-être de quoi au spectateur ou un message ou juste une différente perspective c'est des fois c'est pas une affaire de dire au monde comment penser mais des fois d'avoir plein de perspectives différentes qui va entendre quelque chose ça va le toucher pis ça peut changer sa façon de penser ouais pis on le dit tout le temps pis c'est pour ça qu'on le fait t'es aujourd'hui c'est sûr que des gens qui vont t'écouter ça va sonner quelque chose pis ça va s'il aime de quoi pis à un moment donné ben plus tard ils vont y repenser t'sais quand on veut une situation ou peu importe fait qu'il vraiment pis t'sais même au temps t'sais tant au niveau de n'importe quelle classe de population d'âge ou peu importe mais t'sais au niveau des jeunes pis comme c'est un peu notre génération la discussion est ouverte de plus en plus je pense sur la santé mentale pis comme tant mieux mais t'sais ce que tu livres comme partage je pense que n'importe qui peut faire comme ok t'sais il y a des bouts que je retiens assurément fait que ça rejoint je pense que c'est notre mission même je fais le lien pendant que t'en parles ça rejoint des gens pour ce qui est des services on répète qu'on est notre podcast est présenté par la clinique multidisciplinaire et didacticus qui a une clinique en Mauricie et à Delsen ici sur la rive sud de Montréal des services avec différents intervenants psychosociaux donc si jamais vous ressentez le besoin que vous pouvez consulter le www.didacticus.com fort plug ça très fort t'es rodée en dehors des heures aussi il y a toujours un faux suicide une ligne d'écoute qui peut vous conseiller on va mettre tout ça en tout l'étudiant en quelque part mais jamais hésitez à aller chercher de l'aide puis si vous retenez une chose je pense que c'est vraiment justement d'aller chercher l'aide qui existe au besoin puis de vivre le moment présent oui exactement c'est vrai c'est un mot pour la fin si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux Instagram emile.bedor puis venez-vous pour un break on est là toutes les semaines là on a un truc on veut commencer peut-être à expérimenter on aimerait ça commencer à faire un show live on voudrait les mordis comme un peu un style show radio les mordis pendant que le monde revient de travailler on voudrait se mettre live genre sur plein de plateformes puis avoir des collaborateurs pour faire comme une espèce de show avec le monde en direct comme juste les mordis soir fait que ça c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus fait que rester à l'affût là on essaie de faire des nouveaux projets même de gros projets c'est cool c'est le fun je pense et puis la question de la fin c'est toujours notre préféré c'est quoi? ben là ça fait longtemps j'ai pas dit en vrai ben non mais vas-y ben je vais en dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici 5 ans on dit le moment présent mais tu sais mettons des petites choses qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? d'ici 5 ans fait que là j'ai 24 je vais avoir 29 c'est une bonne question juste comme une chose que t'aimerais accomplir ou comme d'ici 5 ans fait que 29 ans c'est quoi que je serais satisfait? ben là il y a mais si ça a de plus court terme que 5 ans je vais dire 5 mois peut-être c'est vrai qu'on l'adapte à ta couleur je suis pas bon pour me projeter trop dans le futur mais là il y a un truc que je veux faire puis je l'ai annoncé sur le podcast mais je l'ai pas encore fait je veux aller sur scène pour faire un numéro d'humour j'ai reçu Mike Ward puis Dom Babin puis Dom Babin je sais pas si vous connaissez c'est un nouvel humoriste émergent il est vraiment bon puis il voulait me booker sur une soirée puis moi il y a comme une personne qui a toujours voulu faire ça mais genre sans trop l'assumer puis là il m'est arrivé avec l'opportunité fait que je vais laisser c'est comme un truc de bucket list que je vais check fait que ça si on peut me le souhaiter pour les 5 prochains mois mais 5 ans 5 ans ben je voudrais être proche d'avoir des enfants dans 5 ans mais peut-être pas d'avoir là mais genre 29 et moi je trouve un bel âge 28-29 je trouve que ça serait bon pour commencer à avoir des enfants fait que ça c'est peut-être que ça pourrait être bon de souhaiter ça on souhaite tout ça et encore plus merci